Les pharmaciens sont dans la santé publique, le conseil. On peut aller loin, un pharmacien dans un hôpital, dans une formation sanitaire, dans un lycée, contribue à conseiller, à orienter, à guider. Nous aussi, le pharmacien, évidemment, nous sommes dans le conseil, la réalisation et la distribution des produits de santé, qui permet ceux-là, comme ça a été monté dans cette terre-là, il y a pas mal de produits de santé qui sont indispensables pour le bien-être, évidemment, dans des personnes atteintes d'albenisme, parce qu'il y a pas mal de problèmes de santé qui peuvent être associés. Comme je le disais également, c'est l'occasion de penser aussi à des produits d'origine, je dirais, locales, parce qu'il y a des produits comme les verres de qualité, qui ont des propriétés photo-protectrices, et on a des extraits de plantes qui ont aussi des propriétés photo-protectrices. Je lui disais d'ailleurs que, comme c'est pas encore fini, c'est pour ça qu'il n'est pas au courant. Nous-mêmes, on travaille à la mise, à la formulation, justement, donc de crème et de lait, à l'utilisation quotidienne pour les personnes atteintes d'albenisme. Donc, tout compte fait, bon, son travail, c'est l'aspect santé publique, mais ça nous amène vers le produit également, en plus des conseils et des orientations pour améliorer l'accès aux soins et aux produits. Là, c'est bien tout ça. C'est bien ? Oui, ça va.